face à la perte de poids comment tenir ses engagements c'est l'objet de cette vidéo alors vous avez décidé aujourd'hui de prendre en main votre vie et plus particulièrement votre santé notamment à travers la perte de poids peut-être et vous vous rendez compte que c'est pas toujours facile de garder cette discipline cette décision d'être vigilant quant au comportement que vous allez montrer à l'égard par exemple de la nourriture donc première chose déjà c'est qu'est ce qui se passe la plupart du temps quand vous êtes face à la nourriture comment quand vous regardez de la nourriture quand vous êtes au contact de cette nourriture comment vous réagissez en interne pourquoi parce que la première étape encore une fois ça va être de dissocier ce que vous observez est ce que vous ressentez et à partir de là de vous dire en quoi le comportement que vous avez décidé est un comportement qui est important dans votre vie et de vous ramener en permanence sur la conscience des conséquences de ce comportement par exemple vous avez décidé quand vous mangez de prendre votre nourriture de la mettre en bouche et de reposer votre couvert pendant quelques secondes entre chaque bouchée pour prendre juste le temps et bien de manger tranquillement de mastiquer de goûter la chose et puis du coup d'avaler plus calmement et ça c'est une nouvelle attitude qui va vous permettre justement de changer peu à peu votre relation à la nourriture c'est un exemple alors du coup ce qui est important quand vous réintégrez ce nouveau comportement au delà d'avoir identifié la relation qu'il y a entre la nourriture et le ressenti c'est justement de repenser à ce comportement mais pas au comportement immédiat bien sûr que c'est plaisant immédiatement de goûter cette nourriture mais surtout aux conséquences que ça va avoir à moyen terme et surtout à long terme donc quelles sont les conséquences et du coup de vous dire waouh si je continue de continuer qu'est ce que je vais nourrir de plus important ici et maintenant qu'est ce que je vais nourrir plus tard de plus important et qu'est ce que ça me fait ici et maintenant voyez pour que le système nerveux intègre dans sa nature profonde et bien le plaisir qu'il a à tendre vers un projet qui est important grâce à ce nouveau comportement donc en synthèse l'idée c'est de manger tranquillement et vous dire alors que je savoure autrement cette nourriture je me rends compte qu'à long terme et bien je vais pouvoir manger moins et du coup prendre davantage conscience de ma santé et de ma relation à la nourriture et vous allez voir que vous ouvrir à ces prises de conscience entre le x l'élément externe le y le ressenti interne la redécision de reprendre contact avec un comportement micro comportement mais qui en répéter va faire évidemment des différences et bien et surtout de rester conscient du bénéfice que vous allez tirer à instaurer immédiatement maintenant ce nouveau comportement et bien vous allez voir que c'est un bon début pour justement progresser vers une nouvelle attitude à l'égard de la nourriture bien sûr si vous avez envie d'aller plus loin on vous invite à découvrir justement cette neurologie cette mécanique neurophysiologique grâce notamment à des outils comme la pnl pour reprendre en quelque sorte le pouvoir entre guillemets de votre vie votre capacité à agir et surtout être acteur et bien des comportements qui vous amèneront vers des destinations qui seront évidemment plus favorables car la conséquence de vos comportements va faire les résultats que vous allez obtenir j'espère que ce sera l'occasion pour vous de commencer à grandir et puis si vous avez encore une fois envie d'aller plus loin au grand plaisir de vous retrouver pour justement avancer merci à vous et à bientôt